J'ai beaucoup de bagages avec moi et je vais essayer forcément de simplifier ce qui pourrait être dit sur ce livre assez particulier qui est donc ce qu'on appelle communément l'Épître aux Hébreux et qui sera le sujet de notre prochain trimestre. J'aimerais commencer par cette citation qui nous met exactement sur la même longueur d'onde. J'ai un vif souvenir, ou plutôt mortel, d'une certaine série de discours sur l'Épître aux Hébreux qui ont profondément et désagréablement marqué mon esprit. J'ai souvent souhaité que les Hébreux eussent gardé l'Épître pour eux, car elle a notoirement ennuyé le pauvre garçon païen que j'étais alors. C'est rude, hein ? Sauf que c'est Charles Spurgeon qui dit ça. Donc pas le moindre des chrétiens, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous voyez qu'au premier abord, il dit, bon, c'est vraiment loin de nous. Alors, l'objectif, c'est de rendre le texte et ce qu'il veut nous dire le plus proche de nous, ce que je vais essayer de faire. Et je prie le Seigneur de m'aider dans cette démarche. Voilà le titre. En ces derniers jours, le message de l'Épître aux Hébreux. Le titre du guide. Pardon si quelquefois je viendrai avec un vocabulaire un peu ancien, le questionnaire, comme on disait jadis. Donc le guide s'intitule ainsi, le message, en ces derniers jours, le message de l'Épître aux Hébreux. Je me réjouis de cette approche qui est nouvelle. Je vous mets rapidement le titre de toutes les leçons. J'ai simplement modifié la traduction du numéro 5, qui en français, c'est « Entrée dans son repos » alors que l'anglais dit « Jésus donne le repos ». Vous voyez que chaque leçon, sauf la première, la deuxième et la dernière, commence par Jésus. Je dis que c'est une approche vraiment nouvelle. Parce que pour un adventiste bon teint, c'est pas vraiment Jésus qui est le sujet de l'Épître aux Hébreux, mais c'est plutôt un bâtiment. Et cette approche, elle relève de ce qu'on appelle en littérature la narratologie, où, entre autres, on étudie les caractères d'un texte, les personnages donc, pour ne pas parler anglais. On étudie les personnages d'un texte et on voit comment ils évoluent dans le texte. Et c'est exactement ce que l'on fait ici. Et donc, je me réjouis de cette nouvelle approche. Cela étant dit, puisque c'est une nouvelle approche, il y a un sujet, il faut être clair dès le début, qui n'est pas abordé dans le questionnaire. Le mot « sanctuaire » n'apparaît dans aucun titre de leçon, comme vous l'avez vu. La date de 1844 n'apparaît pas dans le guide. Pas plus que l'expression « jugement investigatif », ce qui nous met assez loin de ce à quoi on était habitué. Et en fait, quand je dis « assez loin », non. On revient, dans une certaine mesure, à ce qui est la position officielle de l'Église depuis les années 80-90, et que j'ai retranscrit ici, donc, d'un livre qui s'appelle « Issues in the Book of Hebrews », qui vient du Biblical Research Institute, donc c'est la conférence générale, et je lis. « L'Épître aux Hébreux est silencieux sur certaines questions qui intéressent vivement les adventistes. Ces questions font partie de nos préoccupations lorsque nous examinons la scène eschatologique. Mais elles n'étaient pas les préoccupations de l'auteur aux Hébreux. Nous devons être attentifs, dans l'interprétation de ce livre, comme de toute l'écriture, à ne pas chercher des réponses à des questions qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de l'auteur. Et si vous lisez, vous aurez le temps de lire le paragraphe suivant. Il parle du sanctuaire, il parle des deux appartements, de l'entrée de Jésus dans tel appartement en 1844, et on dit là, l'argumentation ne nie pas la doctrine d'adventiste du sanctuaire, parce que fondamentalement, l'auteur n'aborde pas la question. Donc, de grâce, ne mettez pas dans le texte ce qu'on reconnaît, après bien des discussions, ne pas y être. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Jésus. Ça me plaît plutôt qu'on passe d'un bâtiment au Seigneur Jésus. Cela étant dit, approche nouvelle, mais j'ai envie de dire, vin nouveau dans des outre-vieilles. Parce que la traduction qui nous vient en français, elle est correcte, la traduction, mais elle se fait quand même. Regardez par exemple, The Message of Hebrews, qui devient le message de l'épître aux Hébreux. Bon, sauf que dès la première leçon, le guide va vous dire que ce n'est pas une épître. D'ailleurs, on aurait pu dire lettres. Vous n'envoyez pas une épître à quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi ce langage désuet d'Église ? L'épître aux Romains, l'épître aux Romains, c'est des lettres. Parlons comme tout le monde. Donc déjà, message de l'épître aux Hébreux, alors que dans le premier sujet, on vous dit que ce n'est pas une lettre, c'est un discours. Je reviendrai rapidement tout à l'heure. Ensuite, le traducteur a cru bon ajouter des références à des citations qui sont toutes récentes, 1744, 1890, 1900. Donc, un, deux, trois siècles en arrière, ou quarante ans en arrière. Ou bien, évidemment, la seconde 21, qui est, pardon si elle vient de la société de Genève, qui est la Bible la plus fondamentaliste qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Son seul avantage, c'est qu'elle ne vaut pas cher. Et puis, ce langage désuet, on parle de sacrificateur, de souverain-sacrificateur, qui donne l'impression qu'il y a toujours un couteau entre les mains pour éganger les bêtes, quoi. Ça sacrifie à tour de bras. J'ai fait une petite vérification, que j'ai encore vérifiée tout à l'heure. Évidemment, quand vous lisez Ellen White, ou quand vous lisez des textes en anglais, c'est quoi le mot sacrificateur, l'équivalent ? Il n'y a pas. Priest. High priest. Mais dans tous les textes qui ont été traduits d'Ellen White, donc où est l'emploi le mot high priest ou priest ? Depuis des lustres, on a mis sacrificateur, ou souverain-sacrificateur, ce qui donne une tonalité qui est déjà très particulière, avec des expressions « Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Bonne mère, si vous comprenez ce que ça veut dire, eh bien, vous me donnerez la solution à la sortie. Donc, sujet nouveau, mais manière de dire un peu vieille. Et surtout, approche que je qualifie, approche de l'essuie-glace. Un coup à droite, un coup à gauche. Et on revient à gauche pour repartir à droite. Regardez. Leçon 1. Hébreux 2. Mais aussi Hébreux 13. Mais aussi Hébreux 3. Dans la même leçon. Vous voyez pourquoi je dis l'essuie-glace ? Leçon 2. Alors, leçon 2, on revient à Hébreux 1, 5, 14, qui sont les premiers versets, mais qu'on n'a pas vus dans la première leçon. Et puis, on va au chapitre 2, et puis on termine au chapitre 8, etc. Et vous voyez que la leçon 3, on reprend Hébreux 1, 1 à 4. La technique de l'essuie-glace. Leçon 4, vous voyez un peu ce qui se passe. Et leçon 13, on revient à Hébreux 2 et à Hébreux 4, pour la dernière leçon. On n'étudie jamais un texte de littérature en prenant un petit bout du chapitre 3, puis après on revient au chapitre 1, puis après on part au dernier chapitre, et puis après on met... Il paraît que c'est la parole de Dieu qu'elle est inspirée, qu'il faut la prendre sérieusement. De quel droit on fait ce découpage qui rend le texte difficile ? Il est difficile déjà. Il est difficile déjà. Prenons-le dans l'ordre où il vient. En plus, une chance fabuleuse. Combien de chapitres dans l'Épître aux Hébreux ? 13. Combien de leçons dans le trimestre ? 13. Nom d'une pipe. Un chapitre, on va voir que le découpage est un peu difficile, mais plus ou moins un chapitre. Une semaine. Donc, l'autre approche possible, vous pouvez évidemment suivre le questionnaire, le guide, mais je vous propose cet autre découpage qui est une approche linéaire. On prend le texte comme il vient, avec quelques petits aménagements, parce qu'il faut passer du temps, on le fera tout à l'heure, sur l'introduction, mais vous voyez que ce n'est pas difficile. En fait, les 13, mnémotechniquement parlant, vous pouvez dire, la quatrième semaine, on est sur le chapitre 4, un petit bout du chapitre 3. La dixième semaine, on est au chapitre 10, et puis etc. Et ce découpage-là, il n'est pas arbitraire, mais il correspond à des indices littéraires qui permettent de... Il y a des marqueurs dans le texte. Ça commence là, et ça termine là. Et donc, ce découpage-là correspond à ces marqueurs littéraires. Alors, aussi, il y a un point important dans votre approche du sujet. Ne posez pas des questions qui sont sans réponse. Et ça, c'est vraiment compliqué avec l'épître, je garde encore le mot pour l'instant, aux Hébreux, parce que les questions traditionnelles qu'on a l'habitude de se poser, d'abord, qui a écrit le texte, quand, pour qui, pourquoi, etc., elles ne sont pas faciles à aborder. Et je n'ai pas pris avec moi, mais j'aurais pu vous amener un commentaire en français qui est sans doute le meilleur. qui date des années 50, en deux volumes de 600 pages, le premier volume n'est consacré qu'aux questions d'introduction. C'est à l'allemande, comme on dit, in Leitung fur, quinze volumes, et une fois qu'on a lu l'introduction en quinze volumes, on est tellement épuisé qu'on ne va jamais aborder le texte. Qui est l'auteur ? Le nom de l'auteur n'est pas mentionné. Ne commencez pas à discuter pendant des heures et des heures pour savoir si c'est Paul ou si ce n'est pas Paul. Si vous avez envie de croire que c'est Paul, eh bien, allez-y. Si ce n'est pas Paul, allez-y aussi. De toute façon, ce n'est pas une clé pour interpréter le texte. Donc, vous allez discuter en vain. Et vous allez vous opposer, vous battre. Le questionnaire assume que c'est Paul, mais je pense plus pour des raisons adventistement politiques qu'autre chose. les destinataires, on n'en parle pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que si c'est un serment, vous imaginez, Sergi arrive ici et il monte là. Il ne va pas commencer par se présenter en disant je suis Sergi Terrell, je suis espagnol, non, je suis catalan, pardon, et puis il ne va pas vous raconter sa vie, vous le connaissez. Donc, hébreux commence directement parce que, hypothèse que je fais, mais pas tout seul, c'est un prédicateur ou un discoureur qui s'adresse à un public qui le connaît. Donc, si on veut un peu percevoir qui sont les destinataires, il faut attendre, il faut être patient. Un petit peu au chapitre 10, un petit peu au chapitre 6, pardon, et un petit peu au chapitre 10, mais pas avant. Quand ça a été rédigé, d'où point d'interrogation. ne passez pas de temps sur des questions qui sont sans réponse, commencez par des choses plus faciles. Alors, j'ai dit, le genre du texte, ce n'est pas une lettre, c'est plutôt, et le questionnaire, le guide, pardon, le dit, dès la première leçon, nous considérons plutôt que c'est un, alors, on hésite entre discours ou serment, mais en tout cas, quelque chose de parler. Et ça, c'est important. À la fin, on a ce petit bout de phrase, je vous ai adressé cette parole d'encouragement. Pas, je vous ai écrit un message d'encouragement, je vous ai adressé cette parole d'encouragement. Dites-moi, quand avez-vous besoin d'être encouragé ? Eh, oui. Quand il y a un problème, quand ça va plutôt mal. prenons l'exemple tragique qui nous frappe à Colonge, la famille Henriot a besoin d'encourager parce que Jean-Jacques est parti. Voilà. Nous avons besoin d'un encouragement quand nous sommes dans une période de crise, quelle que soit la crise. Donc, on peut imaginer, déjà, qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui est lourd. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Comme c'est un discours ou un serment, ça s'écoute. Ça ne se lit pas. Ça s'écoute. Donc, il faudra être très attentif dans notre approche d'hébreu à ce que j'appelle les marqueurs sonores. Alors, évidemment, nous travaillons par le biais d'une traduction et en grec, ça sonnerait autre chose, mais il y a un certain nombre de marqueurs sonores et je vais vous en indiquer quelques-uns qui sont des points qui sont tendus vers une direction, des doigts tendus vers une direction et qui nous indiquent le sujet. Il y a un professeur d'Androus qui a eu cette phrase admirable « What they heard is what they got. » Ce qu'ils ont entendu. C'est ça qui est important si je traduis librement comme ça. « What they heard is what they got. » Donc, la question « Qu'est-ce qu'on entend avec hébreu ? » Moi, j'ai une proposition pour le pasteur. Moi, je proposerais que pour commencer le trimestre, dans chaque église, il y ait une lecture à haute voix, ce que j'appelle une lecture intégrale, bien sûr, du début jusqu'à la fin, une lecture à haute voix mais une lecture habitée. quand j'entends à la lecture habitée, ce n'est pas un nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia-nia. C'est une lecture qui est préparée par des lecteurs différents. Il y a 13 chapitres, on pourrait très bien imaginer 13 lecteurs qui ont ensemble travaillé le texte. En plus, ça pourrait être une expérience pour des jeunes de l'église, par exemple, pour les intégrer. Généralement, ils savent un peu mieux lire que certaines personnes. procéder à la lecture intégrale. Qu'est-ce que ça fait quand on entend hébreu dans une liturgie spéciale ? Alors, la première chose à écouter, évidemment, c'est l'introduction. Introduction, c'est-à-dire les quatre premiers versets. J'ai oublié de dire que l'auteur du guide est donc Félix Cortès, qui est un Sud-américain, qui est l'assistant de Nouveau Testament à Andrews University. Je connais personnellement Félix. Il va publier dans la série nouvelle de commentaires bibliques internationaux, il va publier le commentaire de l'épîtreau de le serment aux Hébreux. On m'a demandé de le relire au niveau académique et de faire des remarques. Donc, je peux vous dire déjà que c'est un pavé de... Le tapuscrit fait 650 pages pour 13 chapitres. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'homme connaît le sujet. Alors, après avoir autrefois à bien des reprises de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils qui l'a établi héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Lui, le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutenant tout par sa parole puissante, après avoir fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus remarquable que le leur. j'ai dit indice sonore, c'est en français, d'accord, la coïncidence, je vais le relire, soyez attentifs à la manière de relire, je force le très volontairement. Après avoir autrefois à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé, vous entendez ? Peu, 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 en grec, là, la coïncidence fait que ça joue en français, des allitérations, des allitérations. Cette phrase est considérée comme l'une, d'abord, la plus belle phrase du Nouveau Testament grec et souvent en classe de littérature, en classe supérieure. Dans certaines universités, jadis, on donnait cette phrase comme l'une des plus belles phrases jamais écrites en grec, dans toute la littérature hélénistique. mise en bouche chez d'hommes. Alors, qu'est-ce que ça dit ? J'ai simplement un petit peu modifié la traduction. Vous remarquez, vous devez remarquer quelque chose au niveau de la ponctuation. Simplement, regardez vite. Vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule phrase. en grec. Une seule phrase. En français, on est obligé de la couper, mais il y a plusieurs thèmes qui viennent là. Dieu parle par le Fils. Donc, après avoir autrefois bien des reprises et bien de manière parlé au Père par les prophètes, Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un Fils. Dieu parle par le Fils. En latin, on disait Deus loquitur, Dieu a parlé. Maintenant, c'est Filius loquitur, c'est le Fils qui parle. Donc, c'est le thème de la révélation de Dieu par le Fils qui commence le sermon ou bien le discours aux Hébreux, le thème de la révélation de Dieu. Remarquez que ça fonctionne de manière dialectique, c'est un jeu d'opposition. Vous avez remarqué autrefois à gauche, je devrais dire ici rythme binaire, un, deux, main gauche, main droite, autrefois, et puis, l'autre côté, dans ces jours qui sont les derniers. Quand on vous dit les jours qui sont les derniers, ça vous indique déjà un temps de crise. C'est pas... D'ailleurs, au passage, les derniers temps, les derniers jours, c'est pas nos jours à nous. Ça commence déjà là. On fait souvent des montages anachroniques. Nous sommes arrivés dans la fin des temps. Non, la fin des temps, elle est là déjà. Pour eux. A fortiori pour nous, évidemment. Mais la fin des temps, elle commence par la révélation de Jésus. Parce qu'il y a eu un autre fois dans le passé, et puis, maintenant, il y a dans les jours qui sont les derniers, c'est la révélation du fris. Vous remarquez le passage du pluriel et au singulier. Ça, c'est une clé de lecture pour Hébreux. Retenez bien qu'il y a un certain nombre de textes où c'est le pluriel qui domine, mais qui s'oppose, qui va s'opposer au singulier. Donc, il y a eu les prophètes pluriels, il y a le Fils, il y a le multiple et l'unique de bien des manières, mais par le Fils, c'est évidemment une seule manière. Il y a eu des intermédiaires, les prophètes. Maintenant, je vais devoir m'expliquer, je dis sans intermédiaires, parce que le Fils n'est pas un intermédiaire. On va comprendre pourquoi bientôt. Et puis, vous remarquez surtout le jeu entre avant, si on monte en arrière, Dieu a parlé par les prophètes, la bonne traduction serait Dieu a parlé dans les livres des prophètes. Donc, c'était l'écriture et maintenant, on passe à la parole. Il y a un commentateur qui a écrit cette belle phrase, une fois que Dieu parle par le Fils, après cela, il n'a plus rien à dire. c'est la révélation ultime. Et vous comprenez qu'en tant que révélation ultime, et d'ailleurs, que va dire le dernier livre du canon biblique, l'Apocalypse ? Révélation de Jésus-Christ. On retrouve un lien qui est puissant ici. C'est la dernière parole d'autant plus importante puisque c'est maintenant la parole et une parole ne se lit pas, la parole s'écoute. Alors, la nature, qui est celui qui parle ? J'ai dit, il n'y a pas d'intermédiaires. Oui, parce qu'il a constitué, il l'a constitué, héritier de tout et par qui il a fait le monde. Le Fils, je crois que c'est la diapo suivante qui dit, on va y passer tout de suite, tel père, tel fils. Il est héritier de tout, donc il n'y a pas d'indivision. On mord, c'est le pas, un petit bout pour le Fils et puis un autre bout, je ne sais pas pour qui. Le Fils, il a tout. Le Fils, il est le créateur, d'ailleurs. Puis le Fils, il est le rayonnement de la gloire du Père. Le mot gloire en hébreu comme en grec, ce n'est pas le petit halo qui scintille au-dessus de la tête, mais c'est en hébreu déjà quand on dit la gloire de Dieu, c'est une manière de dire Dieu lui-même. Alors, vous voyez l'expression redondante rayonnement de la gloire, ça dit deux fois la même chose. Rayonnement de la gloire du Père. Expression de sa réalité lui-même, parole puissante. Vous voyez, donc on ne peut pas dire d'un côté, il y a le Père qui a tout dit et puis le Fils, il dit un petit bout. Non, dans le Fils, il y a tout le Père. Et alors, on dit, pour conclure cette section-là, il est tellement important qu'il est supérieur aux anges et ça sera l'objet de la première grande section, Jésus est supérieur aux anges. Donc, c'est la leçon qui vient après. Quelle est l'action du Fils ? Qu'a fait celui qui parle ? Ça, c'est très important. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Alors, dans le thème précédent, c'était la Christologie, en termes techniques. Qui est le Christ ? Le premier thème, c'était la révélation de Dieu. Deuxième thème, donc, qui est le Christ ? La Christologie, ici, Sotériologie, c'est la science du salut. Qu'est-ce qui se passe ? Purification des péchés et cession à la droite de la majesté dans les hauteurs. Ce sont les leçons 7, 8, 9, 10. Il y a quatre leçons là-dessus, donc ça veut dire que c'est important. Dites-moi, quand on dit qu'il a fait la purification des péchés, ça doit comment on dit ? It rings a bell, ça doit évoquer quelque chose de particulier, non ? À quoi vous pensez quand on vous dit de quelqu'un qu'il a fait la purification des péchés ? Qui fait la purification des péchés dans la Bible ? À part Jésus ? Normalement. Eh bien, oui, un prêtre. Et plus particulièrement, un grand prêtre. C'est le jour des expiations qui est là-derrière. Donc, vous voyez qu'en creux, ce n'est pas très précis, mais c'est l'introduction, on ne peut pas tout dire dans l'introduction. Il introduit un thème qui est le thème de la prêtrise de Jésus. Il a fait la purification des péchés. Vous notez le temps passé. Ce n'est pas il va faire, mais il a fait. Et puis, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Deux idées. Celui qui a fait la purification des péchés, donc on suppose le prêtre ou le grand prêtre, il s'est assis. Damned, vous avez déjà vu un grand prêtre assis ? Vous avez déjà vu un prédicaceur assis ? On disait monter en chair. On monte et puis on est là, pontifié derrière le pupitre. Un grand prêtre, ce n'est pas fait pour être assis. C'est quoi cette affaire ? Première surprise. Deuxième surprise, de la majesté dans les hauteurs. Donc délibérément, on n'est plus ici, on est là-haut. Gardez bien, pour l'instant, des idées importantes, je vous demande de retenir, le jeu pluriel singulier, le jeu assis slash debout et le jeu en bas en haut. Si vous ne retenez que cela de l'après-midi, ça suffit. Alors, des thèmes entrecroisés, donc, la purification qui suppose un grand prêtre annoncé en creux, la posture du grand prêtre assis à la droite et puis le lieu du fils dans les hauteurs. Donc, ça forme un peu la colonne vertébrale d'Hébreu et je dis, pardon, on va aller plus vite que la musique, on va continuer notre recherche de marqueurs sonores. Alors, il y a un grand marqueur qui s'appelle le refrain. Nous avons des cantiques, certains cantiques ont des refrains. Le refrain, c'est là où on dit le thème central. On est bien d'accord. Il peut y avoir un verset, il peut y avoir un début de strophe qui parle de choses gentilles, etc. Et puis, le refrain va dire oui, mais en fait, ça dit tel point de la doctrine divine. C'est dans le refrain qu'on a vraiment le centre du cantique. il y a en hébreu trois refrains. Je les lis simplement sur le psaume 95, sur le psaume 110 et sur Jérémie 31. On va passer quelques temps sur ces refrains et là, je vous dis aussi si on comprend ce qui se passe, on a déjà beaucoup avancé dans notre interprétation du discours. Alors, voilà le psaume 95. Je sauve ma voix, je ne le lis pas. J'ai mis en rouge trois petits bouts de phrases. L'adverbe aujourd'hui, l'expression ne vous obstinez pas comme à Méribah, comme au jour de Massa dans le désert. Donc, c'est l'histoire des Israélites dans le désert qui se sont révoltés contre Moïse. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, etc. Vous voyez un peu le contexte. Et ça se termine « Aussi j'ai juré dans ma colère, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Donc, ce que j'ai indiqué pointe vers ce que j'appellerais trois strophes. Le refrain, il s'appuie sur aujourd'hui, sur « Ne vous obstinez pas » et sur « En aucun cas ils n'entreront dans mon repos. » Alors maintenant, si vous me suivez et que vous ouvrez votre Bible au chapitre 3, j'ai mis en dessous « Voir leçon 4 » parce que c'est le sujet de la leçon 4. C'est chapitre 3 et chapitre 4. Je vais aller très vite. Je vous prie de noter au verset 7. Aujourd'hui. Je vous prie de noter au verset 13 à la fin. Aujourd'hui. Au verset 15. Aujourd'hui. Au verset... Au chapitre 4. Au verset 7. Aujourd'hui. Voyez le refrain ? Dans un texte donné, le texte est utilisé, texte d'Epsaume, et on s'appuie sur des mots qui reviennent. N'oubliez pas, qu'à l'époque, on n'a pas de texte sous les yeux. Nous, on s'imagine que tous les fidèles, à l'époque, ils avaient leur petite sacoche en cuir avec dedans le guide de l'école du sabbat et puis la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament. Que nenni ! Les manuscrits, c'est fait, en tout cas pour l'Ancien Testament, c'est fait pour le Temple et les synagogues, pas pour un usage privé. Rappelez-vous que seulement entre 5 et 10% de la population savaient lire. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient imbéciles, mais la lecture et l'écriture, c'est quelque chose d'autre. Donc, tout ce qu'on sait, c'est ce qu'on a entendu qui a été lu publiquement, à haute voix. Ce qu'on ne lit pas dans sa tête comme on le fait nous, ça, c'est une invention au 18e, 19e siècle. Même des grands savants, comme je pense à Pline le Jeune, il avait un esclave à côté de lui qui lui faisait la lecture. Petite parenthèse, on n'est pas sûr que Paul savait écrire de sa propre main. Je vous écris avec des grosses lettres. Vous voyez ce que je veux dire à fin de lettre ? On dit, oh, il avait une mauvaise vue. Non, non, ce n'est pas Bernard Sauvagnat, mon copain. Pas du tout. Je pense à lui, on était à Neuilly il y a 15 jours. Non, des grosses lettres. Comme la maîtresse, elle apprend les petits-enfants à écrire. La première chose qu'ils savent faire, c'est écrire leur nom avec des grosses lettres. Ils savaient écrire s'il le fallait, mais en gros, comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, aujourd'hui, on reprend le texte. Suivez-moi. Verset 8, ne vous obstinez pas. Fin du verset 13, qu'aucun de vous ne s'obstine. Verset 15, ne vous obstinez pas. Verset 7, ne vous obstinez pas. Vous voyez, deuxième refrain, obstination, obstination, obstination. Et puis, le troisième, le dernier, eh bien, vous avez compris, donc, verset 11, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 18, ils n'entreront pas dans mon repos, etc. Vous voyez comment ça fonctionne ? L'idée, c'est quoi ? Attention, vous qui écoutez le discours, là, c'est pas, j'ai écouté, ouais, c'était intéressant, puis j'oublie. Non, aujourd'hui, il va falloir bouger. Pas demain. Vous savez, le contraire d'aujourd'hui, hier ou demain. le serment aux Hébreux est farouchement ici et maintenant. Aujourd'hui, tu te bouges. Aujourd'hui, tu décides. C'est pas tellement dans notre mode de pensée, hein. D'autant plus qu'il faudra toujours passer par un comité pour valider quand on va bouger et qui va faire le premier mouvement, etc. Bon. Et puis, même si on n'a pas de comité, on est toujours lent à la détente, quoi, hein. aujourd'hui. Pression. Et puis, c'est pas un petit sujet. Si vous ne bougez pas, si vous vous obstinez, eh bien, vous n'allez pas entrer. Autre thème, autre jeu double à mémoriser, entrer, et le contraire d'entrer, c'est fermeture. OK ? Bien. Alors, donc, les trois strophes, je passe. Alors, évidemment, que l'entrée, ça correspond à quoi ? Quand on va étudier le texte, on va découvrir que c'est l'entrée dans le repos, donc, et que l'entrée dans le repos, c'est une manière de parler de l'entrée dans le pays promis. Ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés dans le repos. Et c'est curieux parce que le texte est adressé probablement à des juifs. En fait, ils ne sont pas rentrés, mais en même temps, ils y sont rentrés. C'est une entrée qui a été décalée. Mais hébreu qui reprend l'histoire dit, mais en fait, vous êtes entrés, mais finalement, ben, c'est pas ça. Et c'est ce qui va faire que le discours nous concerne. Chapitre 4, verset 8 à 12. Si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas après parler d'un autre jour, aujourd'hui, un autre aujourd'hui. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Il y a une nouvelle entrée qui est possible. Et bien nous, aujourd'hui, qui entendons le discours, on se dit, va cette entrée, on va s'en emparer puisqu'elle est encore disponible. Et vous comprenez que là, c'est une affaire de salut. C'est l'entrée dans le pays de Canaan. Pas simplement pour les juifs qui y sont entrés, mais c'était pas le vrai pays, le bon, le définitif, mais pour tous ceux qui le veulent, il reste un repos disponible. Donc, empressons-nous d'entrer dans ce repos-là. pas demain, dans quinze jours, empressons-nous d'entrer. Sinon, on s'obstine et si on s'obstine, on meurt. Donc, avec ce refrain-là, je comprends l'urgence du discours et je comprends que ce discours qui concernait les gens qui étaient dans le désert, mais aussi les générations après, me concerne, nous concerne, à nous aussi. Deuxième refrain sur le psaume 110. C'est le plus important et vous allez comprendre pourquoi. Donc, là encore, j'ai mis en rouge ce qui, oui, j'ai mis en rouge les deux strophes du refrain qui vont être, les deux strophes qui vont composer le refrain. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied et puis tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisedec. La différence entre ce refrain et le refrain précédent, c'est que le refrain précédent, il était limité au chapitre 3-4. Ça vient dans une portion très concise. Le refrain du chapitre, sur le psaume 110, il est explosé, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il est là, il revient régulièrement depuis le début du serment jusqu'à la fin du serment. C'est un petit peu comme la toile de fond. Alors, regardez comment ça se passe. J'ai parlé de bombardement. Alors, rappelez-vous, il y a le verset 1 qui est cité puis le verset 4. Alors, on a lu déjà au verset 3, il s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs. Première citation du psaume 110. Généralement, quand un auteur, disons, du Nouveau Testament, quand Paul cite l'Ancien Testament dans une lettre, il va prendre un bout de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de Zacharie et il va citer Zacharie. Point final. Jamais, il ne va revenir sur la même citation dans la même lettre. Or, là, regardez bien, verset 13. Assez-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon mort. Deuxième fois en moins d'un chapitre. Ce n'est pas fini. Psaume 104, 110, par exemple, verset 4. Au chapitre 5, tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. 5, 10, grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Devenu grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et ça fait déjà sept fois le psaume 110 dans le serment aux Hébreux. Si vous me soutenez que ce n'est pas important, on va avoir un argument, une discussion. et ça continue. Nous avons un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la Majesté dans les cieux, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, pardon, chapitre 10 et chapitre 12. Donc, en tout, dix fois, dix fois le psaume 110 dans le serment aux Hébreux. c'est la clé. C'est quoi le sujet à ce groupe qui vit dans une période de crise et de difficultés ? Hébreux dit qu'il y a un grand prêtre qui s'est assis dans les cieux, pas sur la terre, mais là-haut. Et ce grand prêtre, il est selon l'ordre de Melchizedek, ce qui fait un peu un truc bizarroïde. J'y reviens dans un instant. Vous comprenez pourquoi je parle de bombardement ? Regardez ici le séquencement. Vous avez les différentes citations à gauche. Au milieu, vous avez le temps depuis le début du discours. Je n'ai pas dit ça encore. Si on commence à lire Hébreux d'une allure normale, à peu près, il faut 50 minutes du début à la fin. Donc, 30 secondes après le début, une citation. Puis après, dans la colonne de droite, le temps entre deux citations. Donc, vous voyez, entre la première et la deuxième, il y a une minute 40. Puis après, on attend 12 minutes. Vous voyez un peu ? En fait, il n'y a jamais plus de 11 minutes entre deux citations. En tout cas, pour la mémorisation, tip-top. Parce que c'est bien joli. Nous, on est confortable. On rentre ce soir, on peut reprendre le serment aux Hébreux, on lit, on relit, on repart. Mais à l'époque, ce qui reste, c'est ce qui est mémorisé. Vous comprenez que là, une fois qu'on rentre chez soi et que la petite sœur qui n'était pas là parce qu'elle avait la grippe et qui demande à son mari c'était quoi le sujet, il peut dire, nous avons un grand prêtre qui est dans les cieux, qui s'est assis, selon l'ordre de Melchisédech. ça, je peux te l'assurer. Bombardement sur le psaume 110. Alors, vous aviez peut-être remarqué que là, j'ai mis en rouge le numéro 8. Le chapitre 8, verset 1, dit ceci, point capital du discours. Nous avons un grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux. Autrement dit, Hébreux lui-même nous dit, en bon orateur, quel est le point central. Et il nous dit, c'est le psaume 110 en fait. Nous avons un grand prêtre qui s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Donc, je reviens, un grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech, un grand prêtre assis et un grand prêtre dans un espace qui est l'espace sacré, donc qui est les cieux. Je passe rapidement. C'est une révolution liturgique, mes amis. Pourquoi ? Parce que, donc, ça a été annoncé déjà à trois reprises. On a annoncé au chapitre 5 deux fois et au chapitre 6 l'arrivée de ce grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech. Imaginez que vous êtes un bon juif, bon teint et que quelqu'un vient vous dire, mais nous avons un grand prêtre maintenant selon l'ordre de Melchisédech. Et vous allez lui dire, non mais coco, sors-moi ta lettre de créance, montre-moi d'où ça sort ça. C'est quoi l'ordre de Melchisédech ? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Révolution liturgique. C'est un prêtre hors cadre lévite. Normalement, pour être prêtre, il faut être dans la bonne tribu. Et c'est la tribu de Lévi à Aaron et pas la tribu d'à côté. Donc, qu'on arrive et qu'on dise mais il y a un grand prêtre maintenant selon l'ordre de Melchisédech. OK. Quelles sont les caractéristiques de la prêtre de Melchisédech ? On va le voir rapidement. L'antériorité, j'y reviens, la supériorité et puis la renommée. Mais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un grand prêtre déjà dont on peut dire qu'il est en rupture. Parce que Melchisédech, dont on va parler dans un instant, quand on relit bien Genèse 14, c'est le seul texte qui en parle à côté du psaume 110, c'est un grand prêtre sans clergé. Il est tout seul. C'est un grand prêtre sans temple, sans hôtel, sans lieu, que j'ai appelé lieu saint, sans sacrifice non plus. C'est bizarre, ça. Puis c'est extraordinaire en même temps le clin d'œil. C'est pas un grand prêtre qui prend ou qui fait du sacrifice, qui reçoit les sacrifices de tous les fidèles, mais c'est un grand prêtre qui vient rencontrer Abraham et qui lui offre quelque chose. Ça, c'est extraordinaire. Un grand prêtre, il prend. Il vérifie que tout est en ordre, propre en ordre, comme on dit en Suisse, comme dirait le père Guenin, c'est propre en ordre, je vous souviens. Donc, est-ce que la bête est la bonne ? Est-ce que la bête est sainte ? Elle est pure, etc. Donc, il prend. Mais là, non, lui, il donne, il arrive avec du pain et du vin. Clin d'œil fantastique. Il arrive avec du pain et du vin. S'il dit ça, c'est qu'en fait, il est obligé, parce que j'imagine les Juifs qui lui ont dit « Mais dis donc, c'est quoi ton affaire d'un nouveau prêtre ? Explique-nous pourquoi. On a une prêtrise en place. Pourquoi t'arrives avec Melchiselech ? » Ouais, mais le chapitre 7, qui fait l'objet de toute une leçon, va déconstruire la prêtrise. Alors, on est obligé d'aller vite. Vous allez me suivre au chapitre 7, verset 7. C'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Qui est l'inférieur ? Qui est le supérieur ? L'inférieur, c'est Abraham. Pourquoi il est inférieur ? Parce que Melchisedec a béni Abraham. Donc, ça veut dire que Melchisedec, il est supérieur à Abraham. donc, Hébreu va dire, et vous savez, c'est une pièce d'un exemple d'exégèse juive extraordinaire. Dans les reins d'Abraham, en fait, il y avait déjà Lévi. Donc, ça veut dire que Lévi, il est inférieur à Melchisedec. Génétiquement parlant, si vous permettez, dans les spermatozoïdes d'Abraham, il y avait déjà Lévi. Et donc, Lévi en soi, sans le vouloir, il a fait allégeance à Melchisedec qui est supérieur. Et puis, on continue, verset 11. Je lis, « Si donc, l'accomplissement avait été par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui qu'il repose la loi donnée au peuple, la loi cérémonielle, donc évidemment, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre selon l'ordre de Melchisedec ? » Donc, là, on a le mot accomplissement dans la traduction que je lis, c'est le mot perfection qui est utilisé. Il n'y a pas de perfection réalisée par le sacerdoce lévitique. J'ai laissé le grec parce que j'ai envie de vous inciter à faire du grec. Puis, je me refuse à faire de la vulgarisation. On n'a pas besoin de vulgarisation dans la liste, on a besoin de monter un peu. Et puis, au verset 16, je lis Melchisedec, un autre prêtre, qu'il est devenu non par la loi d'un commandement relatif à la chair, mais par la puissance d'une vie indestructible. On devient prêtre, c'est une loi tout à fait humaine, charnelle, alors que Jésus, il est devenu grand prêtre parce que c'est le Seigneur, son Père, qui a décidé. Vous voyez la différence ? Et puis, au verset 18, on va dire en effet la fin du verset 18 et le verset 19 à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Vous imaginez ? Vous êtes juif, vous entendez ça ? Le sacerdoce lévitique, faible et inutile. Faible et inutile. Si vous lisez un petit peu le grec, le premier mot, asténes, asténique. On est près de la clinique, c'est quoi ? Ça ne tient pas sur ses pattes. Fatigué, oui, mais faible, quoi. Prêtreise, asténique. Et puis, ça continue. Qu'est-ce que j'ai dit après ? Verset 23. On dit, verset 23, les prêtres se sont succédés en grand nombre parce que la mort les empêchait de durer. Ben oui, ce sont des mortels. Donc, il n'y a pas de continuité. Discontinuité à cause de la mort. Non pas qu'ils soient pécheurs, mais c'est comme ça, ce sont des hommes. Donc, il n'y a pas de continuité. Et puis, on dit au verset 27, et là, ce n'est pas un reproche non plus, on dit au verset 27, ils ont d'abord besoin d'apporter pour leur propre péché un sacrifice. Autrement dit, ils sont chargés de résoudre un problème dont ils sont affectés eux-mêmes. grands prêtres pécheurs. Et puis, ça revient à la fin, au verset 28, à nouveau, on a des humains sujets à la faiblesse. Asténique, deux fois. Déconstruction totale du système lévitique, résumé par le verset 18, et la traduction est fidèle. Abrogation d'un système antérieur à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Abrogation. On n'aime pas beaucoup ce mot-là. Ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. On préfère continuité, c'était préparatoire dans l'Ancien Testament, ça annonçait le nouveau, etc. C'est gentil, ça avance petit à petit. Non, non. Abrogation. Ce n'est pas accomplissement de l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas d'accomplissement, mais il y a remplacement parce qu'il y a abrogation. D'autant plus qu'il y a d'autres faiblesses. Chapitre 9, si vous me suivez, on va dire que à partir du verset 6, les prêtres entrent en tout temps dans la première tente lorsqu'ils accomplissent le rituel. Ils entrent en tout temps, c'est-à-dire qu'il y a une répétition constante. C'est l'usine, le temple, c'est presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Répétition incessante. Notez bien le pluriel, le pluriel. Et puis, verset 8 va dire quelque chose que je vous demande de corriger probablement dans vos Bibles. C'est indiqué comme dans la mienne. Il présente du sang pour lui-même, le grand prêtre, et pour les fautes du peuple. Il manque un petit mot là. Après, les fautes du peuple. Les fautes du peuple commises par inadvertance. Pas toutes les fautes. Les fautes commises par inadvertance. Et puis, verset 8, verset 8, l'Esprit Saint montre bien par là que le chemin du sanctuaire ne s'est pas encore manifesté tant que le premier système est là. Autrement dit, on est dans un cul-de-sac. Le sanctuaire, le chemin du sanctuaire n'est pas ouvert. Mais c'est dramatique, ça. Ça veut dire que Dieu, on ne peut pas y arriver. Et puis, verset 9 et verset 10, ce ne sont là que des ordonnances relatives à la chair portant sur des aliments, des boissons et différents bains rituels imposés jusqu'à un temps de réforme. Vous aimez quand on qualifie l'adventisme de simplement de réforme sanitaire ? Ah, les adventistes, ce sont ceux qui ne mangent pas et qui ne boivent pas. C'est ce qu'Hébreu, là, dit. Ce sont simplement des rites de chair fondés sur des aliments et des boissons. Un régime, quoi. Comme valorisation du système cultuel ancien, il y a mieux. Déconstruction totale. Mais, j'aurais envie de vous dire, quand on arrive au verset 10 du chapitre 9, je le dis plus tard dans une diapo, on a envie de dire « Au secours ! » « Aiuto ! » « Suhilfe ! » Comme Mozart. On est perdus. On est perdus. Sauf que, petit indice, lisez bien le verset 11. Mais, le Christ. Ouf ! On va retrouver notre grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Mais, le Christ. Petit détail mnémotechnique, si vous comptez tous les versets de l'épître, du serment pardon que vous divisez par deux, ce « mais » là, il est juste au milieu. Deuxième partie. Cette critique prophétique vient confirmer ce qu'on est en train de dire. Miché, chapitre 6. « Avec quoi me présenterais-je devant le Seigneur ? Avec quoi m'inclinerais-je devant le Dieu d'en haut ? Me présenterais-je avec des holocaustes, avec des torillons d'un an ? Le Seigneur agréa-t-il les milliers de béliers, des dizaines de milliers de torrents d'huile ? Donnerais-je mon premier nez pour ma transgression ? Donnerais-je le fruit de mon ventre pour mon propre péché ? Il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon. Et qu'est-ce que le Seigneur réclame de toi si ce n'est que tu agisses selon l'équité, que tu aimes la fidélité, que tu marches modestement avec ton Dieu ? » Déjà, chez les prophètes, et j'ai mis les autres citations, et il y en a bien d'autres, voire aussi Amos, voire Esaïe, voire aussi le psaume 51. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurai offert, mais ce n'est pas ce que tu demandes. Il y a déjà des indications dans l'Ancien Testament qui montrent que ce n'est pas la fin de la fin, ce système. Et qu'est-ce qu'elle dit, notre chère sœur, là-dessus ? Probablement, vous n'avez jamais lu ces citations-là, parce qu'elles n'existent pas en français. Elles sont toutes des petits bouts qui ne sont pas traduits. Lorsque le peuple de Dieu qui l'appelle son trésor particulier a été privilégié par un double système de... Le peuple de Dieu donc a été privilégié par un double système de loi, la loi morale et la loi cérémonielle. Ça, ça va bien. L'autre, donc la loi cérémonielle donnée en raison de la transgression par l'homme de la loi morale. OK ? Vous lirez la suite chez vous. Mais les Juifs étaient tellement aveuglés par l'orgueil et le péché que peu d'entre eux pouvaient voir plus loin que la mort des bêtes comme expiation du péché. Et lorsque le Christ, que ses offrandes préfiguraient, est venu, ils n'ont pas pu le discerner. Autrement dit, souvent, on leur tombe sur le dos. Mais c'était évident avec le sanctuaire que quand Jésus arrive, ils pouvaient tout comprendre. Et elle est loin qu'il nous dit non, non. C'était tellement pourri que ils n'ont pas pu, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu le discerner. Avant la venue du Christ, on pouvait obtenir une sainteté cérémonienne en offrant le sang des taureaux et des boucs, mais ces sacrifices ne pouvaient pas purifier la conscience. Autrement dit, ça reste à la surface, quoi. Vous nettoyez la plaie, mais en dessous, c'est tout pourri. Terrible. Les offrandes sacrificielles et les sacerdotes du système juif ont été institués pour représenter la mort et l'œuvre médiatrice du Christ. Toutes ces cérémonies n'avaient de sens et de vertu que par rapport au Christ, qui était lui-même le fondement de tout le système et qui l'a fait naître. Le Seigneur avait fait savoir à Adam, Abel, Seth, Énoch, Noé, Abraham et aux anciens dignitaires. Suzanne, Worthy's, Worthy's, j'ai traduit par dignitaires. Les autorités, les gens, bon. Oui. En particulier Moïse, que le système cérémoniel des sacrifices et le sacerdoce ne suffisaient pas à eux seuls à assurer le salut d'une seule âme. Mon problème que j'ai souvent avec notre lecture du sanctuaire en globalité, c'est qu'on est centré sur l'Ancien Testament comme si c'était la fin de toute chose. Et là, on nous dit mais non, ça n'a pas fonctionné, c'est plus loin dans le texte. Regardez au chapitre 9. Chapitre 9, verset 9. C'est une parabole pour le temps présent. C'est le mot parabolé qui est utilisé en grec. Si j'ai cru comprendre, Lucas vous a fait travailler sur la parabole du Bon Samaritain, c'est ça ? Bon. Qu'est-ce qui est important dans la parabole du Bon Samaritain ? Est-ce qu'il vous a dit en fait, il est important de savoir, ça s'est passé entre Jérusalem et Jéricho, est-ce que vous savez à quel point kilométrique ça s'est passé ? Est-ce que vous savez le nom de l'hôtel et combien il y avait d'étoiles à cet hôtel, l'hôtel où on a amené le blessé ? Est-ce que vous savez combien il a payé et qu'est-ce qu'il a payé exactement ? Quelle est la somme d'argent qu'il a ? C'est ça qui est important ? Non. Dans une parabole, il y a l'énoncé et puis après, il y a la leçon que l'on tire de l'énoncé qui est bien plus importante que l'énoncé lui-même. Vous me suivez. Le système sacrificiel, c'est la même chose. Il y a l'énoncé et nous, on s'est focalisés sur l'énoncé, l'énoncé et on nous dit c'est une parabole qui dit autre chose. Alors, troisième refrain sur Jérémie. Jérémie, on connaît ce texte, c'est le texte qui parle de la nouvelle alliance. On parle souvent dans le milieu de la nouvelle alliance. D'ailleurs, c'est à noter qu'elle n'est pas très souvent citée dans le Nouveau Testament. C'est la seule fois où elle y est en tant que tel, en tant que texte. Au chapitre 8, vous notez que la citation est complète. C'est du début jusqu'à la fin du texte, c'est la plus longue. Si vous faites un quiz biblique, vous savez, là où vous préparez des questions pour jouer avec les frères et sœurs et qu'évidemment, vous préparez des questions auxquelles ils ne pourront pas répondre pour que vous vous en sortiez le vainqueur, vous pouvez demander quelle est la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau. C'est Jérémie 31 en hébreu 8. Voilà le texte sur la colonne de gauche. Tout avec, en plus, le verset 13 tout en bas. En l'appelant nouvelle, il a rendu ancienne la première. En l'appelant nouvelle alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est en passe de disparaître. Il y a là une leçon d'interprétation qui est très significative et très importante. On pourrait croire que la longue citation, première citation, parce que vous avez compris, j'aurais dû le dire, qu'en fait, Jérémie 31 vient au chapitre 8 et au chapitre 10 deux fois. Et vous remarquez que la deuxième citation est beaucoup plus courte que la première. Mais vous remarquez donc que pour la première, le seul mot que l'auteur tire de la longue citation, c'est l'adjectif nouvelle. Son commentaire, ce n'est pas tellement c'est quoi la nouvelle alliance, mais c'est de dire que Dieu, un jour, il a dit je proclame une nouvelle alliance. Et ce faisant, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est en passe de disparaître. Autrement dit, il a tiré un trait sur la première alliance dès qu'il a dit qu'il en proclamait une nouvelle. Exemple que je prends de la politique américaine. On vote pour les élections présidentielles le deuxième ou troisième jeudi du mois de novembre, généralement, c'est ça ? Bon. Cette fois-ci, ça a joué, mais, disons, quelques années auparavant, quand c'est la deuxième mandature, on sait très bien que ça ne peut pas être de toute façon le président, les candidats, n'inclut pas le président actuel puisqu'il ne peut pas se représenter une troisième fois. Donc, quand on annonce les résultats ce soir du mois de novembre, au moment où on les annonce, qui est le président des États-Unis ? Souvenez-vous, quand on a annoncé Obama, qui est le président des États-Unis à ce moment-là ? C'est Obama ? Non, pas du tout. Tu attends l'investiture en janvier de l'année suivante. Mais pour tout le monde, c'est Obama. Simplement, Obama, proclamé vainqueur, il fait prendre un coup de vieux à celui qui était en place, qui est mort ou qui va disparaître. C'est la même chose. En proclamant une nouvelle alliance, Dieu, si vous me permettez, tue la première. Ça, c'est l'objet du premier, de la première mention de Jérémie 31. Regardez maintenant la deuxième, beaucoup plus courte. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les inscrirai dans leur intelligence et on saute. Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur désordre. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ça veut dire quoi, ça ? Pour le comprendre, je vous invite, et on va s'approcher gentiment de la conclusion, je vous invite à me suivre au chapitre 10. Vous connaissez donc évidemment en Bonne Adventiste le rituel du jour des expiations. Je commence à lire depuis le début pour ne pas couper, la loi, donc la loi cérémonielle, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces choses, car c'est pourquoi elle ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on présente perpétuellement, année après année, porter à leur accomplissement ceux qui s'en approchent. C'est exactement la confirmation de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter puisque ceux qui prennent part à ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient jamais plus eu aucune conscience des péchés. Au contraire, par ces sacrifices, on rappelle, année après année, le souvenir des péchés. Le jour des expiations, un jour de libération, tu parles. Le jour des expiations, revu par Hébreux, c'est le jour où on rappelle tous les péchés, pas le jour où on les efface. Il y a une réinterprétation qui est puissante ici. On rappelle tous les péchés. C'est comme si Dieu disait « Tiens, tu te souviens du 15 février, tu te souviens de ce que tu as fait le 15 février et puis le 27 mars et puis le 30 avril ? » On rappelle tout. Tu parles d'une libération. C'est un poids supplémentaire. Année après année, on rappelle les péchés. Maintenant, vous lisez la deuxième mention de la Nouvelle Alliance, Dieu qui dit « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs désordres. » Autrement dit, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, Dieu, dans la Nouvelle Alliance, devient amnésiaque. en matière de péchés, quand vous êtes omnubilés, obsédés par vos péchés et que vous lui en parlez, vous vous dites « De quoi tu me parles ? » Je n'ai jamais entendu parler. J'ai oublié. Comme ces étudiants qui nous appellent au téléphone souvent, disant « En fait, j'attends toujours ton coup de téléphone pour demander pardon. » Ce n'est pas une blague. J'étais un jour à Newball dans mon bureau et un étudiant qui appelle et prend des nouvelles. Je me suis dit « C'est bizarre, pourquoi il m'appelle dix ans après ? » « Comment allez-vous ? » Et puis la famille, nan, nan. Puis tout à coup, il commence à verser. Vous vous souvenez quel étudiant j'étais « Je dois vous demander pardon parce que vraiment, je ne me suis pas mal comporté avec vous. » Et puis, je pensais que vous aviez tort et que j'avais raison, mais c'est l'inverse. Et puis moi, je lui dis « Mais... » Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous allez voir le père, il vous dit « De quoi tu me parles ? » « Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ni de leur désordre. » Alors, il vous manque un coup de massue pour terminer. Chapitre 9, verset 26. Je vous ai mis une, deux, trois, quatre traductions différentes. Mais maintenant, à la fin des temps. Tiens, à la fin des temps, ça nous dit quelque chose. C'était déjà mentionné au début. Il s'est manifesté, il, Jésus, Jésus s'est manifesté une seule fois, singulier, à la place du pluriel, pour abolir le péché par son sacrifice. Bon, c'est sans doute une mauvaise traduction. Nouvelle Bible seconde, Veracay a été impliqué, donc c'est sûrement pas bon. La taube. Ainsi, le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Un peu plus soft, mais quand même. Nouvelle française courant, il est apparu une fois pour toutes maintenant, à la fin des temps, pour supprimer le péché par son propre sacrifice. et parole de vie à mes quatre collègues femmes. Sans doute une des plus belles traductions. Maintenant, en ces temps qui sont les derniers, le Christ s'est montré une fois pour toutes. De cette façon, il a détruit le péché. Je vais vous dire, il y a bien des années quand je travaillais sur mon doctorat à Strasbourg, j'arrive à ce verset et je découvre le verbe abolir. Je me dis, il y a une erreur de traduction, là. Donc, je me suis réfugié. J'ai remis sur ma table dans la bibliothèque nationale à Strasbourg tous les dictionnaires de grec que je pouvais trouver dans la maison et j'ai repris le mot qui est utilisé en me disant, ça ne peut pas être la bonne traduction, le péché est aboli. J'ai passé peut-être une journée deux journées là-dessus et puis tout à coup, il y a une petite sonnette dans la tête, je me suis dit, mais tu as une déclaration massive du Seigneur et toi, tu te dis, mais ça ne peut certainement pas être vrai. Message aux Hébreux, le péché est aboli, mais qu'est-ce qu'il va faire le pasteur, les anciens et tout ça si le péché est aboli ? C'est le fonds de commerce de l'Église, surtout pour s'occuper des péchés des autres, d'ailleurs. Si le péché est aboli, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Pas les pécheurs, c'est le péché qui est aboli. Vous avez des questions relatives à votre sanctification ? Alors, disons, c'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Vous avez remarqué le temps ? Pas vous serez sanctifiés. C'est fait. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Plus loin, par une offrande unique. En effet, il a mené pour toujours à l'accomplissement ce qu'il sanctifie. Du coup, maintenant, eh bien, le Seigneur Jésus, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec, qui est auprès du Père, puisqu'il est allé dans les hauteurs et dans les hauteurs, c'est chez Papa, il nous dit, approchez, nous avons une voie nouvelle et vivante. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un cul-de-sac tout à l'heure. Il n'y a plus le cul-de-sac, maintenant. Vous venez, vous vous approchez, vous ne vous posez plus la question de votre péché parce que le péché était aboli et c'est moi qui ai fait ça et puis, j'ajoute que je vous ai sanctifiés et donc, maintenant, vous n'avez plus besoin de vous centrer sur vous-même. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament est aboli, donc le sang ne coule plus à faux. C'est la fin de ce qu'on pourrait appeler un certain paganisme sacrificiel. Le péché, c'est fini, donc c'est la fin de la sinistrose. On est toujours obsédé par le péché qui est là. La sanctification, c'est fait, donc c'est la fin de la déprime où ça monte et ça descend et ça monte et ça descend puisque c'est fait. Et maintenant, puisque ce n'est plus moi qui est au centre du monde, j'ai du temps pour m'occuper des autres. Combien de temps on passe, pasteur y compris, surtout, à s'occuper de l'interne là alors qu'en fait, Hébreu se termine en disant maintenant place aux actes. Et il y a ce chapitre 13 qui est fantastique avec des impératifs. Redresser les mains et les genoux. Préparer des pistes droites. Ah, s'il y a bien un moment où il faut remettre des pistes droites dans le monde, c'est bien aujourd'hui. Poursuivez la paix. Ah oui, ça me tire dans tous les coins. Et puis, MeToo et pas MeToo, fuir l'inconduite sexuelle. Écoutez ce discours que je viens de vous prononcer, dit l'auteur, qui n'est pas mon discours mais qui est parole de Jésus. Manifester, j'aime bien l'exception de l'âme, de l'affection fraternelle. Là, j'ai les progrès à faire ce que nous avons, de l'affection entre nous. C'est un terme fort de l'affection entre nous. Faire œuvre d'hospitalité. Visiter les prisonniers. Honorer le mariage, ça va avec fuyer l'inconduite sexuelle. Contentez-vous du nécessaire. Respecter ceux qui dirigent. Ça va être trop dur de vivre en France avec la campagne électorale, qui est l'entreprise de démolition de l'autre. Se départir des enseignements étrangers. Prier. Je dis que c'est une éthique pour le XXIe siècle. Parce que maintenant, on ne s'occupe plus de soi en soi. On a le temps libre pour s'occuper des autres. Et le plus, on s'occupera des autres. Le plus, on se guérira soi-même aussi. Évidemment. C'est le programme. Vous en aurez beaucoup plus dans le PowerPoint. Peut-être pourrais-je terminer en disant qui sont les destinataires. La crise, c'est quoi ? La crise, c'est un drame qui secoue la région qui s'appelle la guerre juive entre 1966 et 1970. Guerre juive qui a duré quatre ans au moins et qui a fait, selon Flavius Joseph, un million cent mille morts. Le nombre de ceux qui furent emmenés en captivité pendant toute la durée de cette guerre s'éleva à 97 000, les captifs donc. Et le nombre de ceux qui périrent pendant tout le siège de Jérusalem à un million cent mille. Entre parenthèses, à Jérusalem, il y a environ vingt mille habitants. Autrement dit, ce n'est pas simplement Jérusalem, mais c'est le pays qui, pendant quatre ans, est à feu et à sang. Et le point, le champ de bataille, c'est quoi ? C'est l'esplanade du Temple. Et qui sont impliqués ? Pas les Romains. Oui, les Romains à la fin, mais ce sont surtout des guerres intestines entre les Juifs eux-mêmes, entre les différentes factions. Et qui tirent les ficelles souvent ? Les prêtres et les grands-prêtres qui sont à la fois les victimes ou les meurtriers. Et vous imaginez que pendant quatre ans, on a pu gentiment venir apporter des sacrifices au Temple, etc. La vie liturgique était complètement perturbée. Et dans ce contexte-là, vous imaginez, regardez la dernière citation du Livre des Actes, des prêtres et grands-prêtres, pardon, une foule, une grande foule de prêtres dit le Livre des Actes obéissait à la loi. Autrement dit, ils sont devenus chrétiens. Mais en devenant chrétiens, ils ont été persécutés, ils ont été insultés, ils ont été spoliés de leurs biens, ils ont tout perdu. Et puis tout à coup, le Temple flambe. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la première fois que le Temple est endommagé. Les Juifs se sont réveillés en disant, on va reconstruire. Il y a tous les mouvements qui se mettent en place derrière et qui se disent, peut-être, c'est la bonne circonstance. On va rebâtir un Temple. Et pendant la nuit, on le sait, on a des textes qui nous disent qu'après l'incendie, en cachette, on venait la nuit offrir des sacrifices, essayer de faire des plans pour rebâtir le Temple. Et ces prêtres-là, ces anciens prêtres, auxquels on n'accorde aucune place dans l'Église primitive, en l'Élysée et les Épitres, le Livre des Actes, ne comptent pas du tout. Ils se disent, mais après tout, et si on se remettait à rebâtir un Temple, à recommencer ? Et il revient leur dire, ça ne se passe plus sur la Terre. Vous n'allez pas recommencer, maintenant c'est une nouvelle prêtrise. C'est Jésus, c'est dans le ciel et vous avez accès et le péché est aboli. J'ai fait très court, mais vous voyez à peu près. Je vous souhaite un bon trimestre.